Selenium est une start-up en plein essor. Plus de 40% de croissance en 2016 pour cette entreprise d'une soixantaine de salariés. Et voici l'invention qui a révolutionné le packaging médical. Un tube stérile destiné à être ouvert en salle d'opération par le chirurgien. A l'intérieur, une vis pour les prothèses. Au bloc opératoire, il y a toujours deux personnes. Une personne non stérile que je représente et une personne stérile que représente ma collaboratrice. Je viens faire la rupture de chaîne pour ouvrir le produit. Et ma collaboratrice va récupérer le produit sur son support. Pour pouvoir le prendre avec un instrument et le donner au chirurgien. Donc là, il n'y a pas de contamination. Tout reste stérile. Tout reste stérile et il n'y a pas de contamination, pas de contact avec l'implant. Puisque l'infirmière va pouvoir venir le chercher avec un instrument directement sur le petit pranceur. Ce tube a été vendu à un million d'exemplaires dans le monde entier. Il est en partie fabriqué ici, dans cette chambre stérile très contrôlée. Tout est censé être très 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 propre. Donc pas de poussière. On a des flux d'air qui sont filtrés. La température et l'hygrométrie qui sont contrôlés. Sélénium a aussi innové dans le domaine dentaire. Les implants subissent un traitement dans cette machine. Nous faisons des traitements chimiques qui permettent d'améliorer les performances des implants. Exemple de ce traitement, c'est un traitement qui permet d'améliorer leur assimilation par le corps. De la nanotechnologie qui permet d'améliorer l'intégration de l'implant. Si on regarde un implant beaucoup plus gros, on va venir voir des petits trous en surface qui permettent aux cellules osseuses de venir s'implanter directement dans l'implant, agir comme un carré de sucre dans le café, sucer les cellules osseuses et le sang pour permettre sa bonne intégration. Cette année, Sélénium va ouvrir une filiale aux Etats-Unis. À Chefdebaix, à La Rochelle, l'entreprise envisage d'embaucher une centaine de personnes d'ici 4 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !